Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est RedstoneMath, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Nowhere Super Mario Bros. Wii, qui est un hack de New Super Mario Bros. Wii. C'est la cinquième fois que je tourne cet épisode. La première fois parce que le record avait craché, la deuxième fois le jeu avait bugué, la troisième fois aussi, la quatrième fois le son était beaucoup trop fort, le son du jeu était trop fort. Et du coup là c'est la cinquième fois, ça me fait chier, on peut dire. Donc on va commencer tout de suite notre nouvelle partie, vous pouvez voir là, ça m'a bien saoulé. Donc j'ai déjà commencé une partie solo, et là on va faire une nouvelle partie pour vous. Let's go ! Et j'espère que Camstasia ne va pas me faire chier, et que mon PC ne va pas cracher. Let's go ! Oh mais qu'est-ce qui se passe ? Mario et ses amis sont à l'île de Yoshi, et ils n'ont plus la princesse avec eux. Ça doit être encore buzzer. Bon je vais encore le PC. Le son, je suis désolé. Si vous trouvez que le son n'est pas assez fort, ou que le son de ma voix, lui, est trop fort, dites-le dans les commentaires, et j'essayerai d'y corriger. Parce que franchement je pense que c'est la cinquième et dernière fois, ou alors avant-dernière fois que je le fais. Si là ça marche pas, je le referai, et ça marche toujours pas. Voilà, j'y laisserai comme ça, ok ? Parce que bon, j'ai pas envie non plus d'y passer deux jours. Ça fait, bah d'ailleurs ça fait deux jours que je suis sur cette vidéo. Alors, on est sur l'île de Yoshi, donc là-dedans il n'y a rien. J'ai déjà joué encore avant, là c'est juste que les saves étaient perdus. Avant, il y a assez longtemps, on voit, pas un an, mais je dirais 6-7 mois. Et j'en étais dû au monde 8, mais les saves ont été perdus. Donc voilà, Yoshi boy, viens avec nous ! Voilà, Yoshi, mon ami, oh tu es rouge ! Tu dois être énervée, il faut que tu manges des pommes. Donc d'ailleurs il y a un cycle avec Yoshi et les pommes. C'est que Yoshi, si vous êtes petit et qu'il mange un cop-homme, il vous donnera un champignon. Si vous étiez grand, une fleur de feu. Si vous êtes en fleur de feu, une fleur de glace. Et si vous êtes déjà en fleur de glace, un hélico. D'ailleurs, dans ce hack, il y a deux choses que les mecs, ils ont dû prendre énormément de temps à faire. Parce que franchement, GG à eux quoi. Les mecs, ils ont refait la map, ils ont fait des nouveaux ennemis, c'est-à-dire des nouveaux monstres. Et le mieux qu'ils aient jamais fait, le marteau. Vous savez les frères marteaux, cette petite saleté, cette espèce de petit salaud qui nous balance des marteaux à la tronche. Et bah les mecs, ils ont réussi à créer Mario marteau, je vous jure. Ils ont créé un nouveau pouvoir dans le jeu. Enfin, nouveau. En fait, ce jeu, c'est un petit peu un jeu rétro. Mais sur Wii. Je vous explique. Parce que, en fait, c'est un peu un Super Mario Bros 3 et Super Mario World de mélanger ce jeu. Pourquoi Mario Bros 3 ? Bah parce que la transformation marteau était dans Mario Bros 3. Et pourquoi Mario World ? Et bah justement, on le verra dans cet épisode. Il y a une petite chose de particulière. Que tous ceux qui ont joué à Mario World, sauront. Si vous voulez un indice pour que ceux qui ont joué à Mario World savent. C'est un rapport avec les petits boutons. Un peu comme le P, sauf que c'est avec un point d'exclamation. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Comme ça, ceux qui ont Mario World, ils sauront de quoi je parle. Et ceux qui l'ont pas, et bah ça évite de trop leur spoiler. Voilà. Et du coup, moi je trouve que c'est un bon ensemble. Surtout que là, ils ont vraiment beaucoup travaillé les mecs. Franchement, félicitations même si vous ne regardez pas cette vidéo. Voilà. Donc vous voyez, là j'ai mis le micro. Certains vont me dire que c'est pas très original de faire des vidéos sur ce jeu. Sauf que ce jeu a été fait par un seul français. Sachant que ce français... Enfin, en tout cas, c'est tout ce que j'ai trouvé sur YouTube. Sachant que ce français avait un micro de merde. Mais genre, moi, vous êtes d'accord, j'ai un micro horrible. Et bah dites-vous que le mec, il avait un micro pire que moi. Donc franchement, il n'est pas pire. Voilà. Du coup, je vous fais un let's play là-dessus. Voilà. Même si je ne suis pas non plus super connu. Voilà. Donc vous voyez, dès le premier niveau, on peut avoir un hélico quand même. Alors ça, c'est la maison de Yoshi. On ne va pas y aller. C'est un niveau bonus. Je vous le montrerai dans un épisode bonus qu'on fera quand on aura fini le jeu. Voilà. Les bois de Yoshi. Monde 1-2. 5 vies avec Mario. Non, je ne veux pas de ta fleur. Donc je vous rappelle, hélico, il permet de faire ça. Ensuite, merde, 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 merde. Le con. Mais quel con. Je voulais atterrir sur la tortue. Le con. Mais quel idiot ce mec. Putain. J'ai fait preuve d'idioïtude là. Est-ce qu'on peut aller dedans ? Non. Putain, le mec le plus idiot du monde, quoi. Oh, fuck. Ushisa Yoshi, viens avec moi. On va bouffer des tortues. Ok. Mange des pommes. Mange des pommes. Mange des pommes. Je viens parce que, tu vois, on peut faire ça, là, comme ça, sur, avec Yoshi. J'essaye de trouver la première pièce parce que je n'arrive jamais à la trouver. Ouais. Elle est où, cette putain de pièce, quoi. Parce que j'ai tourné plein de fois, du coup, comme je vous l'ai expliqué, et puis je n'arrive pas à trouver. Puis, il y a une plante. C'est ça, miam, miam. Parce que là, je sais qu'il y a la troisième pièce. Donc, les pièces que je rate, on les fera dans les épisodes bonus. Merde ! Yoshi, reviens ! Tu es mon Yoshi. Bah, tu n'appartiens pas à eux. Hop. J'espère que c'est vraiment la cinquième dernière fois que je vais tourner, là. Parce que, franchement, ça m'a bien cassé les couilles. Mais non, mais... Ah, arrête de dire. Voilà. Allez, il va falloir tuer. Voilà, c'est ça, les frères Marteau, pour ceux qui n'avaient pas reconnu. Voilà, et c'est ces putain de trucs, là. Et ils ont réussi à faire une transformation qui nous permet de lancer des Marteau. Ça, c'est vraiment cool. En fait, et en plus, on peut déjà lancer des Marteau avec Yoshi, justement, en en mangeant. Et ils ont réussi à créer une transformation pour qu'on puisse... Les mecs, ils ont tout refait. C'est des génies. Putain, mais comment ils ont fait, quoi ? C'est tout ce que je lui demande. Comment ils ont fait ? Ouais, je suis sûr, Yoshi. Allez, à plus, Yoshi rouge. Tu dois être rouge de colère. Vu que t'as mangé des betteraves. Ah, ok, c'est bon. Voilà, donc, on va faire... Alors, je vous présente un de mes pires ennemis. Il s'appelle l'arnaqueur là qui tue. Il se déguise à chaque fois. Bon, là, il a un petit micro. Et il nous donne des choses qui vaillent absolument pas. Voilà. Et voilà. On continue. Youhou. Let's go, c'est ça, mon cul. Hop. Une fleur. Voilà, d'habitude, je me sers de l'hélico ici pour monter. Et du coup, je suis obligé de me servir de cette tortue, sachant que je me foire une fois sur deux. Et je peux pas... Ouais, faut que je recherche d'un endroit. Hop. Ok. Ouais, faut attendre. Putain. Ah ouais, faut attendre qu'ils sont morts. Ah. Allez, on réessaye. Bon, ok, faut. Ok, on ira récupérer un bonus. Moi, j'aime bien faire genre du Fireball Challenge. Genre, tu vois, je jette deux boules de feu devant moi. Et ensuite, j'avance avec elle. Et ça tue tout sur mon passage. Absolument tout. Ou aussi, dès qu'il y a un ennemi à côté de moi, Ah bon, je l'ai, je l'ai, je l'ai tué à cause de moi, des trucs, des fleurs. J'ai failli tomber. Il est fou. On ne sait s'y avoir rien, mais bon, j'y prends quand même. Donne-moi ça, mon amie. Et hop, on monte. Et voilà. Mario Time. Level Clear. Parfait. On continue. C'est normal si je ne parle pas beaucoup. Ce n'est pas que je supprime le son, c'est juste que je n'ai rien à dire. Voilà. Hop. Ok. Nouveau suivant. Spring. Water. Swamp. World. One. Oui. J'aime bien cette musique parce que, bon, je répète du coup à chaque fois en fait que j'ai refait la vidéo. C'est la musique de Mario et Luigi, les frères du temps, quand on est dans la forêt des Yoshi, dans le passé, pour récupérer les deux fragments que Bowser Jr. nous a volés. Ceux qui ont joué à Mario et Luigi, les frères du temps, sauront de quoi je parle. Voilà. Et ceux qui n'ont pas joué, bah, tant pis pour votre gueule. C'est pas mon problème. Le mec qui était méchant avec ses labos. Ok. Bah, les couilles, frères, là. J'ai la flemme d'attendre. Moi, j'ai pas le temps de prendre mon temps, en fait. Mais j'ai pas le temps de prendre mon temps. Même pas besoin de wiggle. Bon, ok, dégueulasse. Voilà. Allez, on continue. On enchaîne. 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 Voilà. D'accord, il y a des morceaux de tour dans l'arbre. Tout à fait normal. Il y a même une ruche. Bon, si c'est normal, c'est la Timber Tower. Voilà. Bon, je vais pas prendre la fleur de feu parce que si on recroise Yoshi et qu'il y a des pommes, je pourrais avoir les rucos. Méchant. Je connais toutes les pièces de ce niveau. Je les ai tellement vues de fois que je connais toutes les pièces cachées et tous les secrets de ce niveau. Mais celle-là, elle était pas très cachée. Moi, d'habitude, je suis pas du tout à l'aise avec les émulateurs, mais là, franchement, avec cette émule-là, j'arrive vachement bien. D'habitude, j'ai les émulateurs, franchement, je peine à mort, quoi. Et là, c'est génial. C'est parfait. Mais donne-moi ma fleur, on est au jour. Voilà. Je vais me tuer aussi. Vous inquiétez pas. En fait, quand on a déjà joué à Mario Bros. Wii, la version officielle, c'est beaucoup plus facile parce que du coup, on sait à quoi ressemblent les passages secrets. Parce que du coup, on sait comment, enfin... En fait, quand il y a des passages secrets, c'est-à-dire qu'on peut passer à travers les murs, donc vous voyez qu'il y a un petit passage, c'est généralement quand il y a une espèce d'ouverture dans le mur. Et en fait, du coup, si on n'a pas joué à la version officielle de Mario Bros. Wii, on peut pas le savoir et du coup, c'est un peu plus compliqué, vous voyez ? Regardez, vous voyez là, là où il y a ma souris, on voit une petite entrée de grotte. Et bah voilà, c'est ça. C'est comme ça. Hop, et en fait, si on n'a pas joué au jeu et qu'on nous l'a pas... Alors, c'est bizarre parce que, remarquez, il y a le bloc du milieu, là, le bloc trampoline du milieu, là où il y a ma souris, il a les couleurs inversées par rapport aux deux autres. Je sais pas pourquoi. Hop là, on continue. On continue, j'espère que mon micro est assez fort et que le son l'est assez aussi, c'est-à-dire qu'il ne l'est pas trop. Parce que, franchement, j'ai pas envie de tourner la vidéo une simple fois parce que là, je rigole et tout, machin. Sauf qu'en fait, en réalité, là, je suis en cas de rage, là. C'est juste que je me retiens parce que je rèque, en fait. Mais sinon, voilà. Allez, on va aller au boss. Au mid-boss. Le milieu. Oh là, c'est ça qu'est, mec, ta gueule. Barre-toi. Tu m'as déjà assez fait chier. Pendant ma... La... Enfin, tu m'as déjà fait chier avant. Paf. Ce qui veut faire, c'est prendre les troupes violées et lui balancer à la gueule. C'est tout simple. Oh merde, 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 merde ! Ah, putain, j'ai le chou. J'ai eu ultra chou. Allez, plus qu'un coup. Il y a la petite tradition. Yes ! Il y a la petite tradition des Mario. Tapez un boss trois fois. Pas plus, pas moins. Obligatoirement trois fois. C'est un peu la tradition des Mario. Oui, save, mon ami. Donc, on fait un monde par épisode. Donc, un épisode, ça dure environ 40 minutes, 30 minutes, voilà. Là, on est déjà à 15 minutes. Allez, alors là, on va voir... Voilà. Là, c'est la musique de base de Nauer, de ce jeu. C'est la musique de base. C'est la musique du thème, en fait. Donne-moi ce telico, mon gars ! Voilà. Merci. Pareil, là aussi. Je connais les pièces par cœur. Oh, putain, il y a un fusil, là. Et pour ceux qui ne le savent pas, le salopard qu'on a affronté il y a trois secondes, ça s'appelle un fusil. Et merde ! Voilà. Ça s'appelle un fusil, l'espèce de petit salopard qu'on a affronté tout à l'heure de la tour Arden. Ah, pareil, c'est celui du bas pour la pièce. Non ! Mec, t'es sérieux ? Putain, fais chier. Non, revoici ici. Allez, il ne faut pas que je me foire. Yes ! Putain, c'était chiant. En fait, je vais frapper au bon moment parce que si la plateforme a déjà commencé à tomber. Voilà. Attendez dix secondes. Hop là ! Je fais une petite ellipse. Voilà. Merde. Pour tout le monde, j'ai reçu une carte postale de mon meilleur ami, du coup. Je l'ai lu, c'est pour ça que j'ai fait une ellipse. Donc, évidemment, dès que je meurs, il y a une ellipse. Oh putain, je vole comme un petit oiseau. En fait, je suis dessus. N'empêche, Mario, comme ça, c'est déjà un petit peu incohérent. Oh putain. C'est un peu complètement incohérent, Mario, quand même. Imagine ! Attends, je dois te combattre contre des poules noires. Qui n'ont aucun respect pour toi. Je dois sauter sur des champignons marrons qui ont des pattes. Des oiseaux, c'est un petit peu. Mais je vais l'enlever. Euh... Quand même, quoi. Et tu as un hélico sur tes têtes. Bon. Je vais redémarrer le jeu, là, parce qu'il y a un... Comme ça. Hop. Oui, c'est ça. Débloque-moi le chemin. Voilà. Hop. Je fais une petite ellipse. Merde. Euh... Oui. Quand j'ai commencé, ça mettait une autre image que ça, en fait. Parce que ça, c'est l'image... Quand on vient de commencer le jeu, on n'a créé aucun fichier. Je suis désolée. Mais bon, voilà. C'est juste... Voilà. C'est juste que vu que j'avais déjà créé mon fichier, ça ne mettait pas une bonne... Voilà. Ça mettait une autre image. Ça mettait l'image quand on était sur Terre. Voilà. Nous, voici le retour sur notre partie. Et on va s'arrêter à aller au Rain Shade. Bon. Alors, j'ai... J'ai bien un passage ici. Mais on ne peut pas y aller. Enfin, je vais vous montrer. Donc, euh... Je vais vous montrer quand même, hein. De toute façon, vu qu'on peut sortir après. Voilà. Donc, en fait, quand vous allez là... Voilà. Donc, ceux que jouent à Mario World vont viner. Vous voyez des petits pointillés jaunes. Et si je vous parle de Yellow Switch, vous allez tout de suite deviner. Et du coup, en fait, il faut rentrer dans le tuyau vert pour aller dans une sortie secrète. Donc, les sorties secrètes, c'est les drapeaux rouges. Donc, les drapeaux qui vous emmènent à notre part. Je ne vais pas quitter mon hélico parce que là, il donne un pingouin. Je sais que le pingouin, c'est qu'il est dans l'eau. Et ça ne me rendra pas mon hélico jusqu'après. Hop, hop. Il faut faire gaffe. Alors, pareil, les poissons, c'est... Les poissons jaunes, ils vous évitent. Les poissons verts, ils vous font se dire sur la gueule. Et les poissons rouges, ils vont au tout droit. Et ils s'en foutent. Mais... Je ne sais pas, bien. Voilà, les ellipses, la plupart du monde. Hop. Ouais, enfin, qu'on prend. Enfin, je ne sais pas, ici, on le prend. Quand même, je ne sais pas, quoi. Yop là. Ok. Alors, ici, c'est chaud, donc je vais attendre un petit peu. J'attends qu'elle les relève. Voilà. Voilà, attendez, voilà. Voilà, bien. Ça, c'est chaud, ici. C'est très précis. Voilà. Là, il va falloir se dépêcher pour la troisième crise. Oh, putain, c'est déchaud. Sinon, il me tue en face. Oh, les chips. Non, putain, ça me parle de chip-chap. Chip-chip, sinon, je parais. Voilà. Allez, on continue. Putain, le micro, il n'est pas assez proche de moi. Hop, alors, il y a une particularité de ce jeu qui est vraiment cool pour arriver à le finir. Ah, attendez, je reviens. On sonne à ma porte. Désolé, il y avait un pote à mon frère qui a sonné à la porte. Donc, vous pouvez voir que vu que j'ai pas eu, du coup, le drapeau rouge, ça le met en violet. Et on peut pas l'avoir, justement, parce qu'il y a les pointillés jaunes et il faut que ça devienne des blocs jaunes. Et vous allez voir comment faire. Ceux qui ont joué à Mario World, encore une fois, savent qu'est-ce qu'il faut faire. Mais bon, voilà. Je ne dis rien. Je rappelle pour ceux qui ont joué Yellow Switch et pointillés jaunes. Voilà. Donc, ça, c'est un peu le monde du... 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 Interrogation Switch. Donc, les petits trucs orange avec un bon interrogation, ça s'appelle des Interrogation Switch. Voilà. Il y a trois types de Switch. Enfin, de Switch normal, hein. Parce qu'après, le Yellow Switch, comme j'en ai parlé tout à l'heure, ça, c'est un Switch qui a été rajouté par la New York Team. Donc, la New York Team, c'est ceux qui ont modifié une New Super Mario World Switch pour faire un hack. Et, en fait, c'est... Comment dire ? Il y en a trois. Je sais que ça intéresse pour beaucoup de gens de le savoir. Mais il y en a trois. Le P-Switch, qui fait apparaître des pièces bleues et qui transforme les briques en pièces et pièces en briques. Le Interrogation Switch. Donc, le P-Switch, c'est le bleu avec un peu. Le Interrogation Switch, c'est celui où, en fait, on ne sait pas ce que ça fait. Ça fait un événement qui a été codé, en fait, dans quelque chose, mais que nous, on ne peut pas savoir, à part si on a déjà fait le niveau. Et, ensuite, il y a le Exclamation Switch. Donc, c'est le rouge avec un point d'exclamation. Et, en fait, celui-ci, il transforme les pointillés rouges en blocs rouges. Mais, là, c'est un petit peu différent parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Exclamation Switch. Enfin, c'est des Switch modifiés. Alors, ici, il y a une sortie secrète, donc une Secret Exit. Donc, les Secret Exit, c'est les drapeaux rouges. Et, en fait, il ne faut surtout pas actionner ce bouton. Il faut juste faire ça et rentrer là-dedans. Pour avoir la sortie secrète. Voilà. Hop. Ça, ça fait juste des pièces. Et, là, voilà. C'est ça, une sortie secrète. C'est les drapeaux rouges, comme ça. Et, du coup, bah... Ça nous débloque une sortie secrète. Et, justement, c'est le Yellow Switch. Et, voilà. Le Yellow Switch, ceux qui ont joué à Mario World. Là, ils sont servis. Voilà. C'est un mélange de Mario World et de Mario Bros 3. Voilà. Yellow Switch Palace. Ça aussi, c'est une musique tradition. Je ne sais pas pourquoi, mais les pièces bleues, on ne les voit pas avec l'épée Switch. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et... Boum ! Voilà. Tous les pointillers jaunes deviennent des blocs jaunes. Et, voilà. Il va pouvoir aller à la sortie secrète. Il nous débloquera quelque chose d'assez particulier. Vous allez voir. Nous reposons aussi dans le One Shade. Donc, euh... Voilà. Donc, vous voyez, du coup, on peut aller là. Hop. Ouh. Et, hop là. Et, voilà. Et, du coup, ça devient des pointillers. Et on peut accéder à la sortie secrète. C'est parfait. Là, je vais rapprocher un peu le micro. Voilà. Comme ça. Hop. Oh ! Méchant Shep-Shep. Ouh. Oh, merde. Voilà. Bon, ici, on a un de mes pires ennemis. C'est le fameux poisson qui veut te bouffer. Oh ! Non, mais attends. Mais il était à l'autre bout de la map. Comment il peut être ici ? Les gars ! Attendez, mais c'est du foutage de gueule. Le mec, il était par là. Il vient de... Par là. Non, mais il se fout. C'est du foutage de gueule, là. Il se fout de moi. Je suis quand même un restomade de première classe. C'est du foutage de gueule. Alors, je ne vois pas pourquoi il met des blocs jaunes ici. Parce qu'au final, tu ne peux pas accéder à cet endroit sans les blocs jaunes. Donc, ça ne sert à rien. Nous voici de retour ici avec notre ami le poisson que je peux tuer grâce à mes boules de feu. Il faudra d'abord que j'arrive. à l'atteindre. Et voilà. Bon, je sais qu'il y a une vie là. Oh, mais bon, on s'en fout des vie. On a déjà 14. Casse-toi, salopeur. Alors, par contre, le poisson, il est assez chaud. Voilà, ça y est. Je l'ai tué. Ok. Voilà. Bien. Et là, du coup, c'est une chouette exacte. Yeah, man. Avec mon magnifique accent totalement... Putain, le coup. Même pas foutu d'avoir un one-up. Super, c'est mon. Bon, oui, c'est ça. T'es souhait. Je suis désolé. Il dit, ouhou, t'es souhait. Donc, voilà. Moi, je dis à tes souhaits. Voilà. Et boum. Alors, je tiens à rappeler que là, pour débloquer le yellow switch, on a eu directement la secret exit. On n'a pas pris la normale. On peut très bien prendre d'abord la normale et après la chouette, évidemment. Voilà. Mais il faut savoir que c'est la chouette exit qui nous mène au yellow switch. Et voilà. Et on arrive au monde A. Oui. Oui. Pas monde 2, monde 3. Non. Monde A. Tout à fait normal. Donc, les mondes... Alors, je crois qu'il y a 5 mondes spéciaux. Donc, A, B, C, D et E. Ces mondes-là, on les fera dans des épisodes bonus. Sachant que... Alors, les épisodes bonus sortent... En fait, tous les épisodes bonus vont sortir après qu'on ait fini le jeu. Donc, après le monde 8. C'est-à-dire, quand on aura fini le monde 8, il y aura les épisodes bonus. Enfin, quand on aura fini le monde 8. Et... Enfin, non. Quand on aura fini le monde 9. Parce qu'après le monde 8, il y a un monde 9. Enfin, d'ailleurs, je crois que pour avoir le monde 9, il faut finir tous les... Avoir toutes les pièces en règle. Et du coup, quand on aura fini l'histoire principale. On fera les épisodes bonus pour avoir les pièces et tout. Sachant que... Les pièces qu'on aura... Les pièces que l'on aura... Enfin, les épisodes bonus seront après qu'on ait fini l'histoire principale. Mais... Les épisodes bonus qui feront les mondes spéciaux. Eux peuvent sortir n'importe quand. C'est-à-dire, ils peuvent très bien être après le monde 3. Après cet épisode. Les épisodes même. Voilà. Ils peuvent être n'importe quand. Voilà. C'est... Tous les épisodes bonus vont sortir après l'histoire principale. Sauf les épisodes bonus des mondes secrets. Des mondes A, B, C, D, E. Voilà. Pourquoi je suis là-dedans ? J'ai eu la pièce. Je suis là-dedans. On se retrouve là où on était. On est à nouveau où on était. Là où on était. Donc, quand on va là, on est à la secret exit. Et sinon, on peut aller ici pour aller à la... 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 La normale exit. Voilà. Voilà. Donc, il nous reste 3 niveaux à faire. Ce niveau-là... Non. 4 niveaux. Ce niveau-là. Donc, Tangle Temple. Donc, avec toujours la musique de Mariel G et Frères du Temps. Euh... Mais en remixer. Euh... Oui, parce que c'est la musique de Mariel G et Frères du Temps, mais en remixer, évidemment. Ensuite, il nous reste la maison de Todd Bleu. Ensuite, c'est le château. Non. Ensuite, il y a un autre niveau. Non. Ensuite, c'est le château. Et ensuite, c'est la forteresse. Voilà. Oh, mince. Il y a un petit bip. Je suis désolée. Je suis désolée. Il y a un petit vent. Donc, je vais vous enlever. Nous voici de retour. J'ai perdu ma fleur, malheureusement. Hop. Allez, maintenant. Faut aller là-haut. Voilà. Putain. Hop. Et hop là. Merde. Oh, le con. Oh, le con. Putain de merde. Putain. Nous voici de retour ici. Après 5 essais. Il faut. Ok, vous basse forêt. Voilà, putain. Voilà, first coin. Hop. Il y a pas mal de petits passages comme ça. C'est parti. Hop là. Ah oui, merci. C'est vrai qu'ici, il n'y a rien. Oh, merde. Je n'aurai pas dû rentrer de merde. Mais, ah. Il ne veut pas moi de tes blocs cachés. Est-ce que je n'ai rien raté ? Non, je n'ai rien raté. Hop. Hop. C'est parti. Voilà. Hop là. Je vois pas pourquoi j'ai une pièce ici, mais c'est trop facile à attendre. On va dire. Hop là. Euh non, ici c'est pas une pièce Mais on va quand même y aller Pour avoir une pièce Mais il faut pas rentrer dans ce studio Parce que ce studio il mène pas une pièce Alors C'est un peu des fourbes Parce que du coup là on croit que Oh mince c'est du vide comment je veux faire Il me faut un hélico Alors que non, en fait il faut juste descendre comme ça Ils sont un peu méchants quand même Et voilà bon Il nous reste 3 niveaux La maison, le château et la forteresse Donc on va faire d'abord la maison Challenge House A Y'en a une par monde Mais y'en a pas dans le monde spécial Voilà donc moi je connais les règles Mais je veux dire, collectez toutes les étoiles Avant la fin du temps Pour avoir une spéciale Une surprise spéciale Voilà Voilà donc faut juste collecter les petites étoiles Alors je le dis pour ceux qui ont l'intention de jouer à ce jeu Euh si vous ratez Vous pouvez rejouer Il vous supprime pas la maison Challenge House A Il vous la supprime pas Vous pouvez très bien rejouer Voilà Et heureusement d'ailleurs Parce que c'est aussi Par contre évidemment Si vous avez un Par contre évidemment Quand vous y arrivez Si vous avez réussi à la finir Elle disparaît Ça c'est normal Bah oui save Du coup Juste ici On a des items qu'on a gagnés Voilà Et on peut les utiliser comme on veut Mais bon on en a pas à l'infini Voilà Crip crack castle Et hop On y va Voilà On est dans le château Ouh ça fait pas peur Bon alors ici je vais vous faire une ellipse Parce que c'est assez chiant d'attendre Allez descends Voilà Voilà c'est pour éviter de vous faire perdre 10 secondes avec lui Bien tuer les vilaines plantes Yes Oh putain Le meilleur joueur de Namboeur Oh non Je vois non plus le meilleur joueur Oh putain Wouhou Qu'est-ce que J'ai mis un dégueul à la plante Là Ouais Bah c'est chier Bah elle m'a trouvé Hop là voilà Tu veux la guerre Et va toi la voir Donc j'ai essayé hein C'est un boulot de passer par dessus Le navigation switch Ah donc là vous allez me dire Mais comment on atteint cette pièce Et bah c'est tout simple Oh des blocs cachés C'est vraiment Comment on pouvait le deviner Et hop là Tu sais ça me rappelle Ça me rappelle un peu certains films En fait tu sais On est dans un endroit Et puis le plafond il nous tombe dessus Hop Voilà Voilà Là je sais que c'est impossible De passer sans se faire toucher Mais bon J'avais quand même envie De passer sans se faire toucher Et tant On a eu les trois pièces C'est génial C'est beau Oh puis tiens Je suis mort entre temps Du coup je voulais passer Evidemment Donc là il me reste plus qu'un coup A lui mettre Hop Voilà Forteresse volante Let's go Et voilà Oh putain c'est vrai qu'il y a Il y a les Mikaku Non dans ces caisses là Il n'y a rien Voilà Il faut me dire C'est vrai Donc il y aura Une forteresse par monde Un château Et je crois que même Que dans un monde Le P-Switch ne sert à rien Dans un monde Il y a Une tour Un château Et une forteresse Sachant que je crois Que dans le monde 6 Ou le monde 7 Je sais plus Il y a deux tours Et je crois que même Dans deux tours Il y a aussi Je crois que Il y a plus que dans le monde Il n'y a même pas besoin De prendre la vis C'est de l'aïe Voilà Hop Qu'est-ce que tu vois Mien 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 Je vais prendre la camée 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 Dans un endroit Parce que tout ce que ça fait C'est de se faire stresser Parce que tu peux tomber A tout moment Et en plus Il y a les mecs canards Et cette déconcente Désolée pour le petit Bip Non Il n'y revient J'ai vu le tuyau Oh vous inquiétez pas Voilà Ici Il y a la pièce Et là Il y a la vis Et après Il y a que les pièces Normales Voilà Et voilà Bon c'est moi qui fais des petites ellipses J'essaie d'économiser un max de temps Bim Voilà Donc ça c'est Iggy C'est un des coups palings Il y en a 7 Il y a Iggy Lemi Morton Wendy Euh Merde C'est quoi les autres Enfin bref Il y en a 7 Vous verrez Vous verrez bien Enfin Bim Nya Voilà Malé Number 1 Wouhou 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 Ok J'arrête Et voilà On débloque l'excès Au monde 2 Les amis Voilà Donc j'ai eu Toutes les exits Donc c'est à dire J'ai eu tous les drapeaux Voilà C'est à dire J'ai tous les trucs en bleu Et j'en ai aucun de violet Voilà C'est un petit peu inutile On s'en fout Voilà Et du coup On est arrivé au monde 2 Donc voilà les amis C'est la fin de cet épisode J'espère que vous l'avez aimé Si c'est le cas N'hésitez pas à partager la vidéo A la liker Et puis surtout Abonnez-vous Et si vous aimez cette nouvelle série Dites-le dans les commentaires Evidemment Et on se retrouve Ben La prochaine fois Pour le deuxième épisode Qui se sera Au monde 2 A plus